Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des sciences. Au sommaire cette semaine, des ondes gravitationnelles sans doute mesurées pour la première fois, des faux papillons de 150 millions d'années, un cerveau qui se plie aux lois de la mécanique et la dernière ligne droite pour le futur télescope spatial. Il y a tout juste 100 ans, Albert Einstein prévoyait à travers la théorie de la relativité générale l'existence des ondes gravitationnelles, des ondes émises dans l'espace-temps par des objets massifs en mouvement comme des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Or jusqu'à présent, ces ondes restaient du domaine théorique. Certes, l'étude d'un pulsar en 1974, un objet céleste un peu particulier, a permis d'en démontrer indirectement l'existence. Mais il manquait une preuve directe. Depuis une quinzaine d'années, plusieurs interféromètres laser géants, dont Virgo en Italie ou Ligo aux États-Unis, ont ainsi tenté d'en détecter les traces. En vain. Mais la version améliorée de Ligo, qui a commencé à recueillir de nouvelles données au début de l'automne, suscite un enthousiasme tout particulier dans la communauté scientifique. Plusieurs rumeurs, lâchées sur Twitter par un cosmologiste de renom en septembre puis en janvier dernier, laissaient entendre que Ligo avait enfin mis la main sur ces fameuses ondes. Des rumeurs alors non confirmées par les responsables de l'interféromètre géant, rappelant que pour isoler un signal exploitable, il fallait encore un peu de temps. Or, il y a quelques jours, une indiscrétion dans un mail échangé par un physicien canadien indiquait que des ondes gravitationnelles avaient bien été détectées. En reprenant l'information, la revue Science a ainsi pris de court sa concurrente Netscher, qui comptait faire officiellement cette annonce le 11 février. L'analyse des données montre que le signal a été émis par la fusion de deux trous noirs, respectivement de 29 et 36 masses solaires, un phénomène dont l'ampleur exceptionnelle semble surprendre les scientifiques. Cette nouvelle démonstration conforte en tout cas une fois de plus la théorie de la relativité d'Einstein, ce qui, au passage, devrait offrir à ses auteurs un prix Nobel. Les paris sont ouverts. Il y a 150 millions d'années, vers la fin du Jurassique, il était sans doute courant de voir virevolter des papillons dans les airs, passant de plante en plante à la recherche de nectar. Sauf qu'à cette époque, les papillons n'existaient pas, pas plus que les plantes à fleurs. Les insectes en question étaient des calligramatidés, un groupe aujourd'hui éteint de la famille des chrysopes, qui se nourrissaient du nectar des plantes résineuses. Les calligramatidés n'ont pas de lien de parenté avec les papillons. Pourtant, comme le montre l'analyse d'une vingtaine de fossiles, parfois vieux de 160 millions d'années, les deux familles d'insectes présentent des similitudes frappantes. Comme les papillons, les calligramatidés possédaient sur leurs ailes des ocelles, des taches circulaires en forme d'yeux. Un examen microscopique a également permis de mettre en évidence la présence d'écailles à la surface des ailes. Ces insectes possédaient aussi des pièces buccales en forme de tube, très semblables à la trompe des papillons. Certains insectes avaient même du pollen sur leur face. Comment expliquer une telle ressemblance ? Il s'agit d'une convergence évolutive. Occupant des niches écologiques très semblables, les deux familles d'insectes ont évolué dans les mêmes directions. Il y a environ 100 millions d'années, les calligramatidés et les plantes dont ils se nourrissaient se sont éteints. L'apparition des plantes à fleurs a ainsi permis aux vrais papillons, ceux que nous connaissons aujourd'hui, de prendre leur essor. Mais d'où viennent les plis de notre cerveau ? Au milieu des années 70, des scientifiques de l'université de Harvard aux Etats-Unis avançaient que ces structures pouvaient résulter d'un processus non pas biochimique, mais purement mécanique. Ils montraient grâce à un modèle mathématique que la croissance différenciée des couches de notre cerveau aboutissait très logiquement à cette configuration. Reste qu'en l'absence de démonstration, la question restait très discutée. Or, une équipe américaine vient tout juste de réaliser cette fameuse démonstration. Grâce à des données obtenues par IRM, ils ont imprimé en trois dimensions le cerveau lisse d'un fœtus de 22 semaines. Utilisant un gel de polymère, ils ont reproduit au mieux les caractéristiques physiques de la couche externe, la matière grise, et de la couche interne, la matière blanche. Pour simuler la croissance du cerveau, le modèle a ensuite été immergé dans un solvant. Et comme par magie, des circonvolutions sont apparues conformes à celles que l'on peut observer à la surface d'un vrai cerveau. D'un point de vue scientifique, on expliquera le phénomène par le fait que la matière grise grandit plus vite que la matière blanche. Des plis se forment alors naturellement pour libérer les contraintes occasionnées par l'augmentation de la surface du cortex. A noter que les circonvolutions jouent un rôle majeur dans le fonctionnement de notre cerveau. Elles permettent d'augmenter la surface du cortex tout en maintenant un échange rapide d'informations entre les neurones. Un défaut de ce processus conduit d'ailleurs à de sérieux problèmes de développement cognitif. On ne pourra que saluer la longévité du télescope spatial Hubble qui, malgré ses 26 ans, est toujours prompte à nous offrir des images exceptionnelles de l'univers proche ou lointain. Mais avec son miroir de seulement 2,40 m de diamètre, Hubble commence à montrer ses limites. Or, son successeur, le James Webb Space Telescope, dont le projet a été lancé il y a plus de 20 ans, se fait quelque peu attendre. Malgré tout, une étape décisive vient d'être franchie dans la construction de ce nouveau télescope. L'assemblage de son miroir vient en effet de s'achever. D'un diamètre de 6,50 m, la pièce maîtresse de ce futur télescope spatial est constituée d'une mosaïque de 18 miroirs hexagonaux taillés dans du beryllium, un matériau capable de résister à de grands écarts de température. Pour pouvoir réfléchir les infrarouges, chaque élément est recouvert d'or. L'ensemble a dû être assemblé au micron près afin de fonctionner comme un seul miroir. Avec une telle surface, le JWST devrait être 100 fois plus puissant qu'Hubble. Cette étape étant achevée, la construction du télescope James Webb devrait s'accélérer. La NASA espère pouvoir le mettre en service dès 2018. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada